alors nous allons nous étions les seigneurs nous étions sur la situation de l'église de Thiatir. On avait décrit l'église de Thiatir qui était l'église de temps sombre. Je disais que cela nous intéresse beaucoup parce que c'est ce qui va arriver, c'est ce qui va arriver. Quand nous lisons l'Apocalypse 13, c'est exactement ce qui va arriver. Il y a eu 68 milliers ou milliers qui ont été tués. Ils ont été tués parce qu'ils restaient dans la ligne droite. Et cela a été prédit comme nous l'avons dit. Et ça s'est passé exactement. C'est intervenu après 300 ans, après le Seigneur Jésus Christ. Des choses qui étaient prédites 400 ans avant sa vie. Par les premiers prophètes, c'était les prophètes. C'était les prophètes d'année. Alors, si nous lisons l'Apocalypse 6, l'Apocalypse 6, verset 3 et 4. L'Apocalypse 6, 3, je lis au nom de Jésus Christ. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval, Roum. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Amen. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé au temps de Châtie. Quand on dit que les gens s'ils ont déjà assisté, les gens se sont coués. Ceux qui ont tué, ce sont les chrétiens, les protestants. Ils les ont tués. Ce sont des gens qui ont tué ces gens-là. Ce ne sont pas des esprits qui sont venus du ciel. Et puis, cet esprit-là s'est entré dans les gens pour tuer les autres comme ça facilement. Ils ont été tués pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu accepter les dogres, les paganismes des Romains, qu'ils ont voulu faire entrer. Ça, c'est le roi sur l'époque du roi Constantin. Vous voyez, la politique s'emmêlée. La politique s'emmêlée. La politique s'emmêlée. Et les Tenochnatches en ont profité. La politique s'emmêlée. On dit ici qu'une couronne est une couronne. Une couronne. C'est là où, dans les consignes des lycées, le pape a été couronné. Voilà. Ce n'était plus des idées. Ce n'était plus une doctrine. Mais c'était un homme couronné, là. Qui faisait ombrage au Saint-Esprit. Parce qu'avant, c'était les idées. Il faisait ombrage au Saint-Esprit. C'est pour moi, je donne attention. Quand vous voulez sortir certaines idées, ou même quand vous voulez proposer certaines choses dans l'église, il faut que vous vous rendez compte que ces choses-là sont dans la parole. Vous risquez de faire ombrage au Saint-Esprit sans le savoir. Et c'était des idées. Mais c'est devenu une doctrine. Quelque chose qui s'est forgé. Et que les gens devaient suivre maintenant. Mais ça ne s'est pas arrêté là-bas. C'est devenu maintenant. Un homme était là. Il était couronné. Et il avait, cette fois-là, la place des fils de l'homme de Dieu sur terre. Quelle blasphème. Quelle blasphème. De se programmer Fils de Dieu. Et quand on est un fils de Dieu, on est Dieu. Et c'est facile à comprendre. C'est pourquoi on appelle les anciens Saint-Père. Et qu'on l'appelle lui-même Saint-Père. Les gens ont été tués parce qu'ils s'opposaient à la déformation de la parole. Ils n'ont pas voulu à ce temps-là. Pour leur temps. Ils n'ont pas voulu des prières de Marie. Des prières des morts. Des prières des saints. Jusqu'aujourd'hui, l'Église c'est ce qu'il a venu à faire. Les gens qui vont aller prier sur des tombeaux. Ou en écrivant le mort. Ce sont des choses que Dieu a interdit. Et ce sont des choses qui sont venues de l'organisme romain. Et parce qu'ils ont résisté. C'est pour cela. Dans une couronne. Il avait un pouvoir politique. Parce que même le roi Constantin lui-même l'honoré. Comme nous le voyons maintenant ça continue. Ces papes-là, son autorité. Nous ne verrons plus voir. Oh, il faut qu'on lit ça. On va lire ça après. Nous verrons, on va dire que... Rétenez ce que j'ai dit là. Que le peuple se sont étonné. Parce que... Cette bête. Elle fut. Elle n'est plus. Elle vit encore. Et ainsi de suite. Ça veut dire que... Ce royaume-là... Il se remplace. Il se renouvelle. Un pape vient. Il n'est plus. Oh, il y a un autre qui vient. Ah, il n'est plus. Il y a un autre qui vient. Et ça nous a amené jusqu'à six jours. Il se renvole. Il est plus. Il y a un autre qui vient. Ça nous a amené jusqu'à six jours ici. Popes a been succédé one another until today. C'est le pouvoir du pape, le pouvoir papal. Le pouvoir du pape. Alors, ça nous est arrivé jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons voir que le pape est au-dessus de tout. Il travaille avec des gouvernements. Ce gouvernement délègue un ambassadeur auprès de Vatican. Et nous pouvons voir que chaque gouvernement de chaque pays travaille avec le pape. Ils envoient toujours une délégation à Rome. Il a un pouvoir financier. Ceux qui connaissent l'histoire, vous savez que les Juifs ont été tués. Les grands problèmes c'était à cause de leur argent. Hitler était en convenance avec l'Église catholique. C'est là où ils ont pillé vraiment l'épaisseur des Juifs. Parce que les Juifs, le Seigneur les a bénis d'une manière du monde. Parce que Israël a été blessé de nombreuses manières de Dieu. Comme vous le voyez aujourd'hui, malgré qu'on les avait pillés, on ne pouvait pas parler d'eux. Mais regardez, ce sont des gens qui... Vous comprenez, ce sont les enfants de Jacob. Il faut vous rendre compte de ça. Qui est Jacob ? Qui était Jacob ? C'est un homme qui était capable d'avoir des gains. Quelques soient les moyens, mais il les retrouvait. Jacob était en train de faire du money pour bénéficier de tout ce qu'il faisait. Il avait encore beaucoup de gains. Voilà. Il va tromper son père pour attraper la bénédiction de son grand-fère. Il a lié à son père pour recevoir, pour attraper la bénédiction de son grand-fère. Connaissant que son frère aime beaucoup la pâte et tout ça, il prépare une bonne pâte, comme la pâte que nous menons là. Quand je dis pâte, c'est comme les croquettes. Voilà. Il fait bien là. Et quand son frère vient, donne-moi. Il dit, non, non, non. Si tu veux. Lui, il voyait les croquettes. Mais il dit, Jacob, vous voyez quoi ? La bénédiction ? Il lui donne ça. Mais il sait qu'à la fin, il aura la bénédiction. Il a des nourritures que son frère aime beaucoup. Et puis il a dû lui donner la nourriture. Et le frère avait vu qu'il avait le nourriture. Et quand il est revenu, il a toujours un esprit de brouillage. Et quand il est devant Dieu, il s'est dit, là, ici, là, je ne dois pas relâcher. Il fait une prière jusqu'au bout de ma tête. Le Seigneur dit, laisse-moi partir. Il dit, non. Il a fait que le Seigneur le frappe un peu pour nous laisser partir. Il bénit le pas. Et quand il battait avec l'angèle de Dieu, il a dit, OK, je ne vais pas vous laisser partir jusqu'à ce que vous me bénéziez. Et l'angèle était supposé romper ses couilles, ses couilles, avant qu'il puisse aller. Il faut que nous lisons tout ça. C'est notre héritage. Il faut lire. Il n'y a pas le temps à passer dans d'autres choses. Il faut prendre la Bible et lire toute l'histoire. Et c'est ainsi qu'on change son nom. Dieu dit, voilà, j'ai changé ton nom. Tu deviens Israël. Parce que tu as combattu, tu as battu, tu as vaincu. Et à la fin, le Lord change le nom de Jacob à Israël parce qu'il lutte avec l'angèle de Dieu. Alors, je ferme cette parenthèse en disant que les Juifs, ils cherchent toujours, voilà, même aujourd'hui, ils ont beaucoup d'argent. Et les études de fait ont dit que l'argent, la masse monétaire mondiale, la grande partie appartient à l'Église catholique et l'autre partie appartient aux Juifs parce qu'ils sont des grands commerçants. Ils sont tentés de loger dans la rue. Rétenez-le bien. Rétenez-le bien. Parce que ce qui est arrivé dans le passé, ça va venir aussi, avec cette fameuse alliance, dans l'homme, dans l'homme impi, dans l'homme du péché. Il va faire l'alliance, signer l'alliance avec l'Égypte. En fait, c'est pour les dérober les riches après. C'est ça qui va lui donner le pouvoir, de faire que quand tout va lui appartenir, c'est ça qui va lui donner le pouvoir, de faire que celui qui ne va pas adorer l'image de la mort. Le désolateur ne peut plus ni acheter ni vendre. Parce que tout cela, c'est indiqué. Le désolateur, c'est indiqué. Le désolateur, c'est indiqué, le money d'Israël. Et cela, c'est indiqué plus de pouvoir. Cela, c'est pour tous les gens, les gens qui ne vont pas worshiper l'image du péché, du péché, ne vont pas pouvoir s'enverter, ne vont pas pouvoir s'enverter, ne vont pas pouvoir s'enverter, ne vont pas faire quelque chose. Et pendant ce temps-là, comme 68 000 ont été tués pendant le temps de l'Église protestante, qui ont protesté contre les déviations que l'Église catholique a mené, 144 000 seront tués en Israël. Ils vont compléter les nombres que nous avons vus sous l'Église. C'est sous l'Église, sous la Quatrième Église, effectivement. sur l'Acathème Église et mes guiétés, à ce moment-là, ça a vu l'essence de l'Église protestante. Je disais que c'est, oui, sur l'Acathème Église avec la sortie de l'Église protestante. Oui, ça a fait l'événement à l'événement de l'Église protestante. Quand les autres personnes décident de devenir protestantes de l'Église catholique. Parce qu'ils ont fui, quand on les tué, et ils ont été tués, les rescapés sont allés aux États-Unis pour faire la nation des États-Unis. Et beaucoup ont écrite dans les États-Unis, ceux qui ont écrite des soldats, et ils ont été dans les États-Unis, donc ils ont été protestants dans les États-Unis. Amen. Mais je veux faire voir ici que, c'est de cette chose-là, parmi les choses que j'ai dit, que ce qui s'est passé au début de l'Église, se fera aussi vers la fin. Je veux dire, pendant, après l'ennêtement, dans la grande tribulation. C'est comme s'il y avait eu un temps difficile, la période non-noire de l'Église de Tiaïtiha, mais la même période va revenir dans la grande tribulation. C'est encore une période non-noire. La violence à l'écouter ici, c'est le temps de l'Église de Tiaïtiha. C'est ce que j'ai de l'Église de Tiaïtiha a l'église de Tiaïtiha. Et aussi, la church qui s'est abandonnée, ils vont aussi connaître ce temps blanc que la church avait connaissé avant, lors de l'époque de la Tiatira. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses-là. C'est très important de savoir. Parce que si tu ne parles pas, tu vas vivre ça. Parce que si tu es abandonné, tu vas vivre pendant ce temps. Alors, le 64 et le 68 000 ont été tués parce que ici, on lui a donné l'épée. L'épée là, c'est pour tuer. C'est l'épée là, il va tuer avec. C'est l'épée là, c'est l'épée. Les 68 000 ont été tués pendant ce temps parce qu'une grande chambre a été donnée à l'épée de l'épée. C'est l'épée. Ils sortiront de la bouche de ces faux prophètes. Parce qu'en fait, il est un faux prophète lui aussi. Parce qu'il a été un faux prophète dans le premier saut. Je vous ai dit qu'il est un faux prophète avec sa bouleur blanche. Oui. 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 Oui, jusqu'à la fin du premier, pendant le quatrième saut. Et ce roche va être en contact de travailler avec les trois mauvaises spirites qui vont sortir du faux prophète. Parce que lui, il est un faux prophète. Parce qu'il lui, il est un faux prophète. Un cheval blanc, vas-y, c'est le même cheval là qui devient maintenant, un cheval au roue, il ouvre comme ça jusqu'à la fin du temps, jusqu'à où on l'a détruit. Donc, il est un faux prophète. Le roi blanc, qui change à un rouge, et qui continue à rater jusqu'à la fin de l'année, est un faux prophète. Et je vous ai dit que, pourquoi les esprits des grenouilles ? Parce que les grenouilles, ils ont des yeux qui regardent toujours derrière. Quand il avance, il regarde toujours derrière. Il se souviendra de ce qu'il avait fait au temps de l'église protestante. Et c'est ça qu'il va réaliser dans la grande tribulation. Et pourquoi ces esprits, qui sont venus de la tête du prophète, ressemblent comme des rois ? Parce que les rois blancs, ils ont toujours regardé derrière. Et ce faux prophète, il va toujours rappeler ce qu'il a fait dans le passé. Et il va faire la même chose aussi dans le futur. Amen. Amen. Et là, en ce qui concerne Israël, pourquoi il va couper l'alliance ? Il va couper l'alliance parce que les deux prophètes vont entrer en jeu, Elie et Moïte. Ils emmèneront la même parole et nous vous pressionneront. On leur parlera de nous quand nous serons partis d'ici. Les deux prophètes vont parler de nous, de la church, après la church va être pris. Oui, parce qu'ils doivent comprendre. Ils doivent comprendre pourquoi tous ces temps-là n'ont pas été sauvés. Parce qu'ils doivent comprendre pourquoi ils n'ont pas été sauvés. n'est-ce pas Tristan ? Alors, ils doivent comprendre que, oh, c'est parce que c'était les nations. Ah, ces nations qui ont été enlevées. Elles ont été enlevées. Oh, c'était ça. Ils vont lire ça. pour qu'ils puissent avoir foi à la parole de l'homme. Donc, le Gospère sera précieux à eux. Les deux prophètes vont leur dire le rapture de la nation, de la church. Et puis, l'Israël va venir pour comprendre. Il dit, oh, c'était une erreur de nous. Et maintenant, les nations ont été pris par la rapture. Donc, ils vont venir pour croire la parole de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que, bien aimé. Le, 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 le. La parole, que nous prêchons là. Profitons-en, une fois que nous. Et le Seigneur fait que, si je vais avec vous rapidement, vous allez, ça va. Vous allez vous perdre. C'est pourquoi je vais petit à petit. Et ainsi, il ouvre des fenêtres pour qu'il y ait des morceaux de lumière qui vont s'ouvrir. Ce sont ces morceaux de lumière qui vont vous booster à la fois. Et pour cette raison, je vais avec vous lentement. Et puis, le Seigneur s'ouvre des fenêtres pour comprendre. Et les lignes sont venus pour nous donner plus de motivation. Amen. Amen. Oh Seigneur, c'est bon. Vous savez pourquoi le Seigneur sera méchant avec les gens de ces temps qui ne recevront pas ce message ? Ce message du jour. C'est parce que, ici, la foi devient spéciale et révélatrice. Parce que, ici, la foi est spéciale et elle a été révélée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Autant de Paul et les autres églises ont leur demandé seulement de croire à ce qu'ils entendent. C'est parce que, pendant le temps de Paul et d'autres apostoles, ils étaient prêts à les gens et leur demandaient seulement de croire ce qu'ils étaient prêts à eux. C'est pourquoi on leur donnait seulement des morceaux de parole. Et Dieu a attendu vers la fin pour donner toute la parole. Et Dieu a attendu vers la fin pour donner toute la parole. Parce que, cette fois-là, la foi serait révélatrice. Parce que, maintenant, la foi a été révélée. Non seulement nous croyons à ce que la parole dit. Mais nous y croyons, puisque nous voyons ce que cette parole avait dit dans le passé. Et qui s'est certainement accomplie dans l'exactitude. Et ça, ça nous arme pour savoir, voilà ce qui arriverait prochainement et prenons la position. Et aussi, nous donnerons des précautions pour savoir ce que la parole de Dieu a dit dans le futur, pour nous être bien préparés pour le futur. Voilà pourquoi la parole est émédiatrice. Ce que nous connaissons maintenant sera aussi dans la grande tribulation. C'est ce que nous connaissons par rapport à la parole et par rapport à la fin de Dieu. Même par rapport à la foi. Même pour eux, la foi sera révélatrice. Même pour eux aussi, la foi sera révélée. Parce qu'ils lireont les choses qui vont se passer chez nous. On va leur dire que ce peuple-là qui est enlevé appuie à cette parole. C'est pourquoi ils sont partis. Et si vous voulez être sauvés, croyez à cette parole-là. Il y a que les 144 000 qui seront sauvés. Pour aller compléter le nombre de ceux qui sont sous l'étoile de Dieu. Ils vont aller compléter le nombre de ceux qui sont sous l'étoile de Dieu. Ceux qui ont été tués au temps de l'église protestante. C'est pourquoi le verset 9 nous dit ceci. Je vous donne déjà le cinquième son en avance. Parce qu'il est connecté avec le deuxième son. Parce qu'il vient de l'étoile de Dieu. Il vit les âmes. Les âmes sous l'étoile. Et il disait quoi ces âmes? Il criait d'une fois fois. Il demandait la vengeance. Mais on leur a donné seulement une robe blanche. Et puis on leur a dit ceci. Tenez-vous tranquilles en repos ici. Tenez-vous tranquilles parce qu'il faut attendre que votre nombre soit complet. Parce qu'il y a d'autres qui seront, qui vont venir vous rejoindre. C'est Jésus de 9 jusqu'à 11. So, Revelation 6, 9, and 11. The Word of God says, And when he opened the fifth seal, I saw under the altar of the souls of them that were slain for the Word of God and for the testimony which they have held. And they cried with a loud voice, saying, Oh, Seigneur. And white robes were given unto every one of them. And it was said unto them that they should rest for a little season until their fellow servant also. And their brother that should be killed as they were sure they fulfilled. Amen. Oh, Seigneur, que tu sois béni, Seigneur. C'est profond. This is very deep. You may say, Pastor, how Israel will be preached the same word. Il dit ici qu'ils ont été tués à cause de leur témoignage. Here the Word of God says that, To wait because those who have been killed for the testimony, They have been killed. Leur témoignage. Leur témoignage qu'ils ont fait. Il n'y a qu'un seul témoignage bien aimé. Ils ont été tués à cause de leur témoignage. Il n'y a qu'un témoignage. Il n'y a qu'un témoignage. Il n'y a qu'un témoignage pas de leur mémoignage. Il n'y a qu'un témoignage du jour, l'a qu'un témoignage est créé. qui disait maintenant, le salut est arrivé et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité du Christ. Car il a précipité l'acquisateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre saint jour et nuit. Il les accusait. L'Apocalypse, l'Apocalypse 12, nous avons lu 10, on a déjà donné cette histoire. Dis ça. Amen. Il y a une révélation qu'ils devraient recevoir là-bas. Ouvrons les yeux. Il y a une révélation qu'il y a une grande révélation ici. Descends-tu autour de moi la colonne de feu. Il y a ceci. Alléluia. C'est-à-dire, quels sont les moments où l'acquisateur sera précipité ? Bien aimé. Ces moments et les moments que nous vivons avec vous maintenant sur terre. Quels sont les moments où l'acquisateur sera précipité ? C'est-à-dire quels sont les moments où nous vivons, vous et moi, sur terre. Oui. C'est maintenant, il est désolé. Onze, ils l'ont vaincu. on dit ceci, le salut est prêt, voilà, le salut est arrivé, le salut est arrivé, il y a un verset qui me vient qui me connecte à ça, le salut est arrivé, nous allons voir Luc, vous écrivez hein, c'est un enseignement. Lisez Luc 21 verset 28, on va lire à partir verset 27. Alors on verra le fils de l'homme venant sur la nuée avec puissance et une grande gloire. Il est déjà arrivé, nous avons parlé ça, n'est-ce pas, l'avènement du fils de l'homme en tant que prophète, on a déjà parlé ça, ce n'est pas l'enlèvement, ça c'est Dieu qui prépare ses élus par sa parole dans les prophètes. Alors on verra le fils de l'homme venant sur la nuée avec puissance et la grande gloire. et la grande gloire. Ce n'est pas le rapture, mais c'est le temps, nous avons déjà parlé de l'homme de l'homme venant sur la nuée. Comme prophète. En utilisant une chair et un homme sur terre. Amen. Et écoutez maintenant ce qui suit. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est quoi? C'est exactement ce qu'il dit au chapitre 7. Il dit ceci que, j'ai entendu dans les chaînes une voix qui disait, Maintenant le salut est arrivé. La puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il est précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accuser devant notre Dieu nuit et jour. C'est lui qui va pousser l'homme du péché à faire des alliances. Il est déjà sur terre. C'est lui qui dit la chanson. C'est lui qui dit, Il dit à la chanson, J'ai entendu un voix qui s'est dit dans la chanson. Il dit, ... ... ... ... ... ... ... ... Luke 21, 27. So the time is due right now because the one who was accusing, who always accused us in the presence of God, the accuser has been thrown down during this time where the word of God has been preached. And we must know that our salvation is showing near. Amen. It's for that. Matthew 24, 28. It says where, when it says the salvation, it says that it will come, where there will be the word. Not any word. The word of Satan will be the angels. So that line, Matthew 24 says that wherever the corpse is, there the vulture will gather. So not any kind of word, but the word of our salvation that has been preached right now, that's where the children of God will get together and eat from that word. That's the revelation that I wanted to give you. So here we close the parenthesis and we continue with the verse 11. So we close the bracket of Luke 21. We continue with the revelation 12, verse 11. And this verse 11, it's about us. It's concerning those who are living on the earth right now. The word of God says. And they overcome him by the blood of the lamb and by the word of their testimony. and they love not their lives unto death. You see what it means? The word is speaking again about the testimony. The word of God says that, may the book of the law shall not be the part from your mouth. This must be our testimony. In the same way when we will come to John 1, during the time of the great tribulation, probably we're not going to be there. And the accusator would like, the desolator would like the church to make a bad testimony about the Lord Jesus Christ. And those who will refuse to do it, they will be killed. Amen. Hopefully we are not going to be there. But you see, it's about to tell you that the word will be transformed into our children. And it's like that the testimony that we do now will be the same testimony that 144,000 will also do. ça c'est très important alors qu'est ce qui va se passer pour ceux qui vont rester parce qu'il faut comprendre il y a ce qu'ils vont rester les restes de l'église de dieu il est dans la nation et les enfants ils vont faire les témoignages et ils seront tués mais dans les nations qu'est ce qui se passe il y aura aussi un témoignage ils vont faire la même témoignage mais en retard alors qu'est ce qui va se passer donc les 144 000 vont aussi faire le même témoignage de l'homme jésus-Christ et la même chose aussi va se passer entre les nations ceux qui seront les restes derrière ils vont aussi faire le même témoignage de l'homme jésus-Christ mais ce sera le plus tard pour eux lui-même lisons ça au verset 17 on peut lire ça au verset 17 et les dragons furent contre la femme et elle s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de dieu et qui ont les témoignages de jésus 잘� Latour ils ont été tués mais Ils sont sous l'hôtel, témoignage, nous qui sommes là maintenant, témoignage à l'Israël, témoignage à ceux qui vont rester. So, testimony about those who are protesting the Catholic Church, they were killed, testimony about us living right now, and we will be taken by the rapture, and also testimony about those who will be left behind after the rapture, and they will be, probably they will be killed also. Dans les quatre témoignages, il y a que les nôtres, il y a que les nôtres, il y est doux, venez vers moi, je vous donnerai mon fardeau. Il supplie, il est doux et léger, venez, venez, c'est maintenant que nous devons aller, bien aimé. So, the testimony of the Lord Jesus Christ, and he's saying, come to me, all of you are burdened, and I will give you rest. Come take my yoke, which is light to carry. So, this is the time we have to go to the Lord Jesus Christ. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on te couper la tête. Parce qu'aujourd'hui, ils ne vont pas qu'on te couper la tête. Dans l'année passée, il a coupé la tête. Dans l'année passée, il a coupé la tête. En Israël, on va couper les têtes. En Israël, aussi, ils vont couper leur tête. Ceux qui vont rester, ici, leurs têtes seront coupées. Les têtes seront coupées. Après la rapture, leur tête sera coupée aussi, parce qu'au testemonnaie. Ils s'enlèveront comme des êtres. Ils n'auront pas les têtes coupées. Et ceux qui seront coupés par la rapture, la nation, ils ne seront pas coupés. Ils ont été coupés. C'est très important, sachons-le. C'est de ça dont je vous ai parlé que j'ai reçu quand je décidais. C'est très important. C'est ce que je vous ai dit. Et je viens de le voir maintenant avec beaucoup d'exactifs qui vont vous aller. Et maintenant, vous avez vu ça avec beaucoup de certaineité. Vous savez ce que vous pouvez faire ? Une idée qui m'est dit. Vous savez ce qu'on peut faire ? Maintenant que vous prenez notes. Pourquoi on est-ce qu'on est enregistré ? Vous avez des téléphones enregistrés. Vous pouvez même le faire. Vous pouvez le faire après. Quand vous allez lire vos boutons, vous allez m'écrire. Si vous ne lisez pas, vous allez vous perdre. Parce que c'est une chose dont je parle. J'en avais déjà parlé et j'en ajoute d'autres après. Je n'ai pas un carnet écrit. Je n'ai pas un carnet écrit. Je n'ai pas un carnet écrit. Je n'ai pas un carnet. Je ne l'ai pas un carnet. après qu'ils aient prêché, je vais m'enfermer moi-même pour relire de ça et de maîtriser moi aussi. Et après que nous terminerons, je vais revenir et revenir encore pour plus d'inspiration. On lui a donné une couronne, nous devons parler de la couronne politique et ceux qui feront le travail pour lui. Les politiciens seront là, ils ont des armes, il a un pouvoir financé, c'est pourquoi on va le respecter. Et il y aura aussi un pouvoir, un troisième pouvoir, un pouvoir médiatique. Non, non, il a un pouvoir, il n'arrive jamais. Les trois principaux, les médias n'est pas. Il a trois pouvoirs. Pouvoir religieux, pouvoir politique et pouvoir silencieux. Il a trois pouvoirs. Il a toujours le pouvoir d'une autre manière. Il a un pouvoir religieux, il a un pouvoir politique et il a un pouvoir financier. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada